C'est Thora Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal, le mot d'ordre lancé par le syndicat des commerçants nationaux a été respecté hier dans plusieurs marchés. Il manifestait contre l'envahissement du marché du détail par les étrangers malgré la loi qui protège le petit commerce. C'est à suivre dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a conféré avec une délégation des sages-femmes et celle du syndicat de l'Union pour le développement des commerçants du Congo, délégation conduite par le député national Eliezer Tamboué. On l'écoute. Il y a d'un côté le président de l'association des sages-femmes, qui est à ma gauche, comme vous savez que nous sommes porteurs de la proposition des lois créant l'ordre des sages-femmes. Pourquoi nous les faisons ? Parce qu'il y a trois femmes en moins qui meurent par heure au Congo. Les gens ne savent pas. On peut bien parler de la guerre à l'Est, de la Covid, ainsi de suite. Mais les femmes sont en train de mourir en silence. Alors il fallait que, lui en tant que président, vienne s'enquérir de la situation et de la valeur qu'accorde l'Assemblée nationale à travers le président Christophe Mbosso, à cette proposition des lois qui sera alignée en urgence, en priorité. Deuxième catégorie, vous avez entendu que les opérateurs économiques, les commerçants, menaçaient de paralyser les activités. Alors nous, nous avons estimé que ça ne sert à rien d'abandonner notre population. Il fallait venir avec eux parce que leurs frustrations sont vraiment fondées dans la mesure où, aujourd'hui, qui est ce Congolais-là qui a l'argent ? Les Congolais sont en train de faillir devant tout le monde. Il n'y a personne qui en parle. Quand on ouvre ce supermarché, les gens ne savent pas que tout ce qui avait une petite alimentation ne saura plus vendre parce que tout le monde s'y rend là-bas. Il y a les lois qu'il fallait exécuter sur les petits commerces et les commerces en détail, la vente en détail. Mais ces lois-là ne sont pas respectées. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus des clochards, des mendiants, parce que les opérateurs économiques sont abandonnés. On a fait même remarquer que, voilà, on a commandé les vivres. Où est-ce qu'on va mettre ces vivres-là ? Les Congolais n'ont pas d'argent. Tout ce que vous voyez comme sucre qu'on est en train de vendre, le ciment, c'est pas la boisson. Les Congolais ne vendent plus parce que la redistribution des boissons a été confiée aux étrangers. Voilà pourquoi nous sommes venus rencontrer l'honorable président avec les Congolais qui sont là pour proposer les doléances avant que ces derniers ne puissent peut-être paralyser les travaux. Au Sénat, la gratuité de l'enseignement sera au centre de débat en novembre à Kinshasa. La question intéresse plusieurs partenaires, dont l'UNESCO, son représentant a échangé avec le président du Sénat autour de la question sur la diplomatie parlementaire. Les questions liées à la gratuité de l'enseignement de base initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilobo, seront au centre d'un dialogue de haut niveau à Kinshasa. L'information a été donnée à Modesto Bahatiloukwebo, président du Sénat, par le représentant pays de l'UNESCO, Jean-Pierre Ilboudou. Ce mardi 28 septembre 2021, ces assises, qui se tiendront au début du mois de novembre prochain, seront une occasion pour l'UNESCO de sensibiliser les députés, les sénateurs et autorités budgétaires à voter un budget conséquent en faveur de l'éducation nationale, en vue d'une bonne mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, qui nécessite plus de moyens pour un enseignement de qualité. Modesto Bahatiloukwebo, professeur de son État, a encouragé l'initiative avant d'exprimer le soutien de son institution à cette démarche qui va dans le sens de la vision du chef de l'État, qui veut que chaque enfant congolais ait accès à un enseignement de qualité. Nous cherchons surtout à faire en sorte que les sénateurs et les députés soient sensibilisés sur les moyens qu'il faut pour cette gratuité, parce que ça demande beaucoup de moyens. Nous avons des problèmes d'accès, nous avons des classes qui sont jusqu'à 100 élèves. Il faudrait peut-être construire plus de classes, peut-être mais sûrement. La question de la qualité. Et là, c'est le deuxième engagement de la directive générale, la formation des enseignants, formation initiale des nouvelles unités, mais également la formation continue de ceux qui sont déjà dans le système, en utilisant aussi les potentialités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a par ailleurs eu des échanges avec les ambassadeurs de la Tanzanie, Paul Inyasmela et Jens Baimba de l'Ouganda, en République démocratique du Congo. La diplomatie parlementaire a constitué l'essentiel des discussions entre ces hommes d'État. Il faut signaler que l'Ouganda et la Tanzanie entretiennent des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. La COP26 et l'évaluation des forces spéciales américaines à l'est de la République démocratique du Congo, ce sujet et tant d'autres ont été évoqués lors de l'audience que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukunde-Kengue a accordé à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. C'est un reportage de Patti Tondongo. Comment les États-Unis d'Amérique peuvent apporter leur soutien aux efforts fournés par la République démocratique du Congo dans la protection du bassin du Congo ? Deuxième pour moins économique du monde, la question a figuré parmi tant d'autres abordées par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukunde-Kengue et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. En République démocratique du Congo, c'est mardi 28 septembre 2021 à l'hôtel du gouvernement. Pour Mike Amer, son pays comme les restes de la communauté internationale comptent accompagner la République démocratique du Congo dans la protection de l'environnement mais surtout de ses forêts étant donné les opportunités économiques qu'ils offrent. Avec la situation en préparation de la Compen 6, c'est une question de comprendre et savoir quel est le plan du gouvernement congolais et quels sont les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Mais on a presque beaucoup le leadership du président Tshisekedi. Il y a eu une réunion avec mon secrétaire d'État, Tony Blinken, à New York. On a des discussions toujours sur comment on peut faire avancer cette protection de l'environnement pour les biens de la communauté. Outre la COP26, les diplomates américains affirment que les États-Unis d'Amérique suivent de près la question de l'état des sièges décrétés dans le Nord-Kivu et on y tourit en vue d'aider la République démocratique du Congo à éradiquer les forces négatives qui perturbent la paix dans sa partie est. Les États-Unis sont un allié qui voudraient toujours essayer de faire avancer la paix. À l'est du pays, on a aussi discuté la situation sécuritaire, l'état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de faire pour mettre fin à cette violence que c'est vraiment terrible pour la population de la SPP. La question liée aux élections de 2023 en République démocratique du Congo a occupé aussi une place dans cette audience qui est l'échef de l'exécutif national. Jean-Michel Samalou Kondekiengé a accordé à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi, le député national Eliezer Tamboué a porté la problématique des commerçants du Congo auprès du président de l'Assemblée nationale. Cependant, le mot d'ordre lancé par le syndicat des commerçants nationaux a été respecté hier dans plusieurs marchés. Il manifestait contre l'envahissement du marché du détail par les étrangers malgré la loi qui protège le petit commerce. Regardez. Un avant-midi paralysé dans certains marchés de Kinshasa ce mardi. Au marché Ziguida, la concurrence est rude. Les commerçants congolais sont menacés par des étrangers dont la vente des épices au détail. L'État a précipité sa marge et la bénéficie à 35%. Les étrangers cassent le prix en-dessus de 35% de la marge bénéficiaire. La concurrence est déloyale. Que les étrangers soient dégrossistes, sinon nous allons disparaître. Marché Bayaka, spécialisé dans la vente des pièces d'occasion, les petits témoins d'entreprise sont aussi asphyxiés. C'est la raison pour laquelle tous ont été solidaires au mouvement de grève lancé par les syndicats des commerçants. Les frais de taxes pour commencer une activité s'évaluent à 250 dollars au lieu des 50 dollars. Et puis il y a quelques points encore des rames. La loi est là. Mais qu'on puisse éduquer, c'est là. Au marché Kalembe-Lembe, les étalages sont restés vides. Un véritable manque à gagner, constate l'administrateur de ce marché. Si, c'est un manque à gagner parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de tables qui sont vides. Contrairement au constat fait aux autres lieux de négoce, au grand marché, le mot d'ordre ne semble pas avoir été respecté. Les commerces ont fonctionné. Cependant, les revendications sont les mêmes. Les temps sont durs. Difficile de respecter le mot d'ordre à l'approche de la rentrée scolaire. Nous voulons des lois qui protègent les nationaux. L'appel à manifestation a prévu le dépôt du mémo au ministère de l'économie nationale, reprenant les motifs de la grève décrétée par les petits commerçants congolais. Coopération à présent. Le sommet de Sochi a réquinqué les relations entre la République démocratique du Congo et la Russie. C'est les propos de l'ambassadeur de la Russie lors d'une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Regardez. Les relations entre Moscou et Kinshasa sont au beau fixe. En témoigne cet échange entre le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, et le chef de la mission diplomatique de la Fédération des Russies à Kinshasa, Axel Sentebov. Une relation cinquantenaire qui a connu des soutiens russes à la République démocratique du Congo en divers domaines et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Suite au sommet de Sochi, qui a donné le nouvel élan à nos relations, on peut constater un bon progrès, ainsi que quelques projets qui seront, on espère, réalisés entre la Russie et la RDC. Puisqu'on travaille beaucoup avec le nouveau gouvernement, et on voit qu'il s'agit vraiment de gouvernement dynamique, là où on constate l'intérêt de nos partenaires congolais au développement des relations avec mon pays. Une diplomatie efficace dictée par les seuls intérêts de la RDC est celle qui sera menée par Kisof Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, dans l'ombre du chef de l'État, Félix Antoni Tisekedi. Où en sommes-nous avec les travaux de construction du bâtiment de la Caisse nationale de sécurité sociale de l'administration publique, SENSAP ? Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a voulu en savoir un peu plus. Cédric Elina. Dans le but de garantir une retraite digne aux agents publics de l'État, la Caisse nationale de sécurité sociale des administrations publiques, SENSAP, a été mise en place par l'État congolais. Et pour offrir un service de qualité aux usagers, la SENSAP avait lancé les travaux pour la construction d'un nouveau siège répondant aux normes de la modernité. Et le lundi 27 septembre 2021, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui ne jure que sur la qualité et les meilleures conditions des usagers, a effectué une visite d'inspection pour évaluer l'avancement des travaux. Sur place, Jean-Pierre Liao a reçu les explications du chargé d'émission de la SENSAP. Nous pouvons vous rassurer que tout est déployé, le maximum est déployé pour que les travaux soient achevés très rapidement. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a réaffirmé sa détermination de voir cet ouvrage être achevé dans le meilleur délai. Tout porte à croire que nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon. Et qu'il faut essayer de surveiller l'évolution de travaux. Je crois que mon obsession, si j'ose le mot, c'est de matérialiser la vision du président de la République. Pour nous, la question de la retraite des agents publics de l'État n'est plus une priorité. Elle est devenue une urgence. La modernisation des services entamés par la SENSAP va permettre aux agents publics de l'État d'être assurés d'une retraite digne et de bénéficier d'un service de qualité. L'économie numérique en RDC, Liquide Intelligent, prend ses marques pour une connexion Internet rapide. Regardez. Avec ses 100 000 km de fibre optique en Afrique, Liquide Intelligent, cette société partenaire au gouvernement de la République s'installe confortablement en RDC avec une connectivité Internet à haut débit et fiable. Les bureaux et les entreprises de toutes tailles ainsi que les maisons peuvent désormais se connecter à liquide fibre avec des données haut débit à large bande. Une solution idéale pour les employés et les étudiants qui travaillent à domicile en cette période de Covid-19. Son backbone fournit également 4 sorties vers différents câbles sous-marins Internet pour une connectivité mondiale apportant plus de fiabilité et de choix aux Congolais. Pour les directeurs généraux de Liquide RDC et d'Air, des solutions innovantes viennent d'être trouvées pour le streaming, les jeux, l'école virtuelle, les vidéoconférences et même le partage des fichiers. Et l'économie virtuelle est aujourd'hui à la portée de tout Congolais à des prix préférentiels. Liquide Intelligent est présent dans plus de 20 pays de l'Afrique subsaharienne, dont la République démocratique du Congo. Cette société se veut aujourd'hui un groupe technologique complet et à guichet unique. Elle fournit des solutions numériques personnalisées aux entreprises du secteur public et privé à travers les continents sous plusieurs unités commerciales, notamment Liquide Network. Agoma, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Estache Mouhandi, a sensibilisé sur le fonds de l'entrepreneuriat. Comment être éligible pour bénéficier du fonds de garantie de l'entrepreneuriat en RDC ? Les jeunes entrepreneurs du Sud qui vont être sensibilisés au cours d'une matinée de change avec le numéro 1 de l'entrepreneuriat sur les conditions d'octroi de ces fonds. Estache Mouhandi Moubembe qui s'est dit rassuré du bon travail fourni par ces jeunes entrepreneurs n'a cessé de les interpeller sur la formalisation de leur business pour recevoir l'accompagnement du gouvernement. Surpris par l'esprit innovant qui anime ce jeune, les ministres d'Etat en charge de PME a par la même occasion lancé le projet pilote d'économie circulaire ténommé « L'or dans nos poubelles ». Un projet de l'incubateur Kivoutek en collaboration avec le PNUD et c'est dans le but de transformer le déchiré plastique en opportunité d'affaires. Peu avant, le ministre de l'Etat avait visité les incubateurs et start-up, notamment Auréel et Kivoutek, sous la conduite du directeur provincial de l'OPEC et les commissaires provincials de PME. Il en sort totalement satisfait. Il a besoin aussi de visiter des incubateurs et le gouvernement de la République accompagne toutes ses actions pour créer une nouvelle classe moyenne au travers de son programme, le programme national pour le développement de l'entrepreneuriat. Il y a lieu de rappeler que cette mission à Bukavu constitue la deuxième et dernière étape de l'itinérance du ministre d'Etat à l'Est. Avant de regagner la capitale, Maître Eustache Mouanzimou Mbembe est allé également encourager les entrepreneurs et vont dans la pisciculture élevage de poissons en cage. Le ministre du portefeuille Adèle Kain-Damaïna souhaite restructurer la régie des eaux. Elle a expliqué le plan aux investisseurs allemands. Aux premières heures du matin, alors que la ministre d'Etat, en charge du portefeuille, venait d'arriver à son lieu de travail, le diplomate allemand frappait déjà à sa porte. Dr Olivier Schnakeberg, qui conduisait cette délégation, est venu discuter de la question vitale pour l'être humain, l'eau. La régie des eaux qui dessert la population est parfois confrontée à plusieurs problèmes, dont la vétusté du matériel, un matériel vieux depuis l'époque coloniale, le manque de produits, les vieillissements du personnel, d'où une restructuration profonde s'impose. Nous allons maintenant organiser la régie des eaux avec des filiales pour arriver à autonomiser toutes les provinces en ce qui concerne la dessert en nous. Je suis déjà dans l'action de la restructuration. La délégation allemande tient à accompagner la RDC dans la régionalisation et la restructuration de ces secteurs. Des négociations intergouvernementales sur la coopération économique vont se tenir dans les tout prochains jours à Berlin. Une forte délégation congolaise y est attendue, question de renforcer les relations bilatérales entre Kinshasa et Berlin. Ça n'est suivi une réunion d'évaluation des activités au ministère du Portefeuille, cinq mois après. Un ministère clé dans la relance des activités des entreprises publiques, pour la plupart en faillite. Il faut donc déployer des efforts pour parer à cette éventualité. Si tout un chacun peut abattre un travail de qualité, en respectant la notion du temps, le Congo signerait son nouveau départ vers l'émergence. Je vous propose à présent de suivre ce dossier sur les plaques d'immatriculation des véhicules. Il s'écompte par dizaines de milliers dans la capitale. Il circule sans plaque d'immatriculation et c'est depuis que ces modes de transport en commun existent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tout en reconnaissant le bienfait qu'il y a sur le plan économique et sécuritaire à avoir une plaque. Le motard communement appelé Wewa s'est dit être découragé pour avoir payé de l'argent à l'hôtel des villes du gouvernement passé pour l'obtention de plaques sans suite favorables. Il garde comme souvenir des reçus et des gilets. Nous sommes prêts à contribuer à l'avancement du pays, au développement du pays. Alors nos autorités nous ont découragés. En 2014, on a fait acheter les plaques, tous les documents, mais personne n'avait payé ces documents-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. En 2019, on nous a dit d'acheter des plaques d'immatriculation. On nous a montré, allez de l'autre côté à Sosa et de l'autre côté vous allez acheter. On a donné notre argent, 34 dollars, pour acheter les plaques d'immatriculation. On nous a donné les fiches, allez donner cet argent à la banque. On a déposé l'argent, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a rien eu. C'est à cause d'une raison de malorganisation du gouvernement, ancien gouvernement provincial. On ne sait pas, ça fait autant d'années, on n'a pas de traces. Le gouvernement provincial passé a fait, aujourd'hui, je crois, il y a trois ans, que l'actuel gouvernement en place, donc celui qui l'a précédé, est parti il y a trois ans. Donc on ne sait pas d'abord retracer tous ces arriérés. C'est la difficulté de retracer tous ces arriérés. Donc nous voulons que l'État puisse être d'abord responsable. Personnellement, quand je vous parle, je ne connais pas là où je peux en trouver. Les plaques d'immatriculation, c'est compliqué, et on les vend dans des sacs comme ça, ça ne m'honore pas. Et j'aurais souhaité que cela s'efface même dans des lieux où on voit des motos. À des fois, les gens qui ont besoin d'acheter, on intègre ça au niveau du magasin, on nous les donne. Vous achetez votre engin, on vous donne maintenant votre plaque d'immatriculation sans embâche. Le directeur général de la direction générale de recette de Kinshasa explique pourquoi une telle situation. Au Monta, je crois qu'ils ont été, lors du lancement du civisme fiscal par le chef de l'État, le message que je peux leur donner, c'est d'aller massivement acheter leurs plaques pour se faire identifier et sécuriser les personnes qui sont en train de les transporter. Et également, par l'achat de ces plaques, ils contribuent, ils apportent aussi leurs pierres au développement de la ville. Alors, où est-ce qu'ils doivent les faire ? C'est auprès des banques, dans des points qui sont déjà signalés. Et c'est là où, notamment sur Victoire, à Bandal, ils n'ont qu'à aller, ils vont trouver les agents de GERCA qui sont là, juste pour la note de taxation et l'ordonnancement. Et puis, ils payent directement au guichet de la banque qui est Équiti BC25. Il y a longtemps que ces transports existent, mais la police des circulations routières dit être dans la phase de sensibilisation. Nous sommes encore dans la phase de sensibilisation, parce que c'est maintenant qu'on est en train de vendre les plaques. Et après avoir terminé, on va encore recevoir des ordres à l'hierarchie pour continuer l'interpellation. Dans ces secteurs de transport en commun, le non-respect des normes a une très bonne mine, et c'est comme ça. La déléguée générale à la francophonie Nefertiti Chibanda, au nom du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération Christophe Lutundola, a ouvert les travaux du lancement officiel de l'atelier du projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Suivez ceci dans ce commentaire de Edith Chala. A l'ouverture de l'atelier de lancement officiel du projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, la déléguée générale à la francophonie Nefertiti Mouchiachibanda est représentant à cette occasion le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération Christophe Lutundola, devant les participants, et a salué la mise en œuvre de ce projet qui impactera positivement les bénéficiaires. Nous nous réjouissons de l'engagement des autorités congolaises par rapport à la mise en œuvre de ce projet, mais essentiellement pour leur engagement pour la préservation des ressources naturelles du bassin du Congo et leur engagement pour soutenir la recherche et l'innovation en Afrique francophone. Notamment 15 organisations de recherche, 800 jeunes scientifiques et ingénieurs d'Afrique centrale, 50 000 jeunes formés à la culture du numérique, 100 porteurs d'innovation, 100 petites et moyennes entreprises, 6 organisations de la société civile et 100 structures sociales de base. Car l'Union européenne est un des financeurs de ce projet. Ce pacte, il a pour fonction de mettre en cohérence les efforts de tous les acteurs de façon à augmenter l'ambition climatique des différents pays du monde. Financé à hauteur de 4,2 millions d'euros pour une période de 4 ans par l'Union européenne, avec l'appui de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable IFDD et ses partenaires. Nous nous réjouissons de cette synergie qui se crée aujourd'hui et nous attendons maintenant de voir les différents projets qui seront financés. Et au bout de 4 ans, nous verrons comment nous avons pu faire sortir, faire ressortir et valoriser des initiatives du Congo et du Cameroun au profit du développement durable. Suivez à présent le lancement de la formation du personnel d'Assurep par la coopération japonaise. L'Institut national de pratiques professionnelles dans la formation du personnel, des unités de gestion, des associations, des usagers d'eau potable dans plusieurs branches et spécialités. Lancée ce lundi 27 septembre 2021, cette formation va permettre aux bénéficiaires de garantir leur profession. Elle prend en compte la formation de 23 gestionnaires, 23 comptables, 23 maintenanciers et de plombiers de réseaux d'eau ainsi que de 400 fontainiers sur 23 sites de l'INPP. Le directeur général de cet entreprise du portefeuille de l'État, Patrick Kaimbe-Sumpi, a encouragé les apprenants à plus d'assiduité, tandis qu'au formateur a un bon transfert des connaissances aux apprenants. Au regard de l'importance que le vélo, en tant que d'enrées du premier ordre à multiples paysages dans la rue du Ménage, l'INPP, à travers son personnel technique, reste disponible pour accompagner, à travers le suivi post-information, pour bâtir vos éventuelles difficultés qui pourront surgir dans le cadre de l'exécution des retouches politiciens, pour vous permettre de mieux assumer vos responsabilités sur vos postes de travail. L'amélioration de l'approvisionnement et l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène de personnes vivant dans le zone périurbaine de Kinshasa, ainsi que la consolidation de modèles des associations de usagers, font partie des principaux objectifs de cette formation assurée par l'INPP. Et pour terminer, sachez que plusieurs leaders d'opinions élèvent la voix pour réitérer l'appel lancé à certains chefs des confessions religieuses d'accorder les violons afin que les animateurs de la CENI soient mis en place. Regardez. Nous venons avec un message de paix. Les églises sont très déchées, ne veulent plus s'entendre. C'est pourquoi aujourd'hui, notre église, par l'inspiration de notre Seigneur, voudrait rappeler tous les dirigeants des églises de la République de Maudidie-Congo de s'arranger autour de ce Dieu-là et de s'unir comme un seul homme et faire sortir un responsable de la CENI. Si les églises ne s'entendent pas, le peuple finira toujours à croupir dans la misère. Le peuple a besoin de nous pour réguler les choses et ramener l'ordre dans le pays. Nous sommes appelés à dire à nos fidèles dirigeants de nous entendre, d'entendre la voix du Seigneur et de ramener les choses à la normale. Pourquoi sont-ils très déchirés ? On nous a demandé de choisir un homme, placer un frère. Et nous sommes là, que nous puissions placer ces frères-là et conduire les dirigeants politiques à faire ce qui doit se faire pour les élections de 2023. C'est le message de paix que je donne. Au lieu de nous tuer, au lieu de nous entrer déchirés, voilà, il y a bien des âmes qui meurent, qui plairent, qui croupissent dans la misère. Et nous, nous ne devons plus être indifférents. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette première livraison d'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes 13h30 d'Étit Samba. Sous-titrage Société Radio-Canada